alors l'outil suivant qu'on va en parler c'est l'outil lasso magnétique l'outil lasso magnétique vous allez en entendre très souvent parler parce que c'était le premier outil que photoshop a proposé pour faire des sélections et donc pendant tout un temps on était très content de n'avoir que cet outil alors pour ce faire qu'est ce qu'on va faire on va prendre on va commencer un point et on va essayer de suivre le plus parfaitement possible la bordure et vous voyez que photoshop calcul ou mettre des points et ou mettre des comment la ligne de séparation alors quand on travaille avec le lasso normal parce qu'on peut essayer de faire la même chose avec le lasso normal polygonal moi ce que je vous conseille c'est de fermer de temps en temps la sélection double clic on ferme la section on est en ajouté et on peut recommencer de cette manière une nouvelle sélection parce que si on se trouve je veux dire quand on est pratiquement à la fin mais il faut absolument tout recommencer donc l'intérêt c'est de faire quoi c'est de venir ici de se mettre ici et de cliquer et comme ça on ajoute chaque fois à la sélection pour ne pas chaque fois enfin pour ne pas devoir tout recommencer on était ici et on continue les points qui sont ici alors vous allez me dire ben c'est quand même pas si mal que ça ce qui fait c'est tout à fait vrai je vais pas venir ici je me remets ici je double clic et j'ajoute ainsi de suite et donc on peut progresser dans la sélection alors quelles sont les options qu'on a les options elle c'est je vais dire je vais dire qu'il faudrait pour bien faire mettre 20 pixels en fait c'est ils regardent par rapport où vous êtes dans les 20 pixels tout autour pour essayer de trouver un contraste donc je vais essayer de suivre ici de la manière la plus et que par contre quand on arrive si c'est pas toujours quelque chose qui est absolument précis précis et comme d'habitude je reviens ici et j'ajoute à ma sélection et ainsi de suite le contraste plus on va mettre une différence de contraste qui sera élevé donc vers septembre 80 mais plus il va moins il va calculer de points donc il va se dire ben ben c'est bon je suis plus on va mettre ça je veux dire plus c'est enfin plus on diminue à des valeurs de 10 plus il va chaque fois ajouter des points chaque fois qu'il va trouver le nombre de points sera nettement plus élevé je vais vous montrer si je fais à 80 maintenant ici et que je suis parti pour venir mettre des points ici vous voyez que les espacements des points sont nettement plus large voilà ça c'est une chose et vous voyez que je me suis bourré ma seule solution c'est de faire escape et d'annuler mon dernier tracé heureusement que j'avais déjà une section si maintenant j'augmente la fréquence genre 80 et que je reviens à 10 là qu'est ce qu'il va me faire il va me mettre nettement plus de points et des points nettement plus rapprochés donc dans le fait d'augmenter le nombre de points vous voyez que j'ai moins le problème dans les rebords pour éliminer le blanc et là aussi comme tout à l'heure on revient au départ on double clic et on ajoute à notre sélection et ainsi de suite pour jusqu'au moment en affine personnellement aujourd'hui c'est un outil que je n'utilise pratiquement plus pourquoi parce que pour qu'il marche il faut un contraste qui est assez élevé et d'autres outils dont l'outil baguette magique ou de sélection rapide pour moi marche mieux que cet outil alors je le décris juste pour être complet ici mais personnellement je l'utilise pratiquement jamais